Salut à tous, j'espère que vous allez bien et que vous êtes toujours en bonne santé. Outre ça, on se retrouve une fois de plus pour parler d'un animé qui est lui aussi disponible sur Netflix, mais qui pour le coup est beaucoup plus chill que ce qu'on a pu aborder la semaine dernière. Aujourd'hui, on va se pencher sur le cas de Kan Tagagi Motakin, ou de son titre original, Karakai Jozu no Tagagi-san. Wow, du premier coup, je m'étonne moi-même. Et donc, vu que je sais que certains ne connaissent pas, je vais vite fait présenter l'animé dans sa globalité, pour ensuite peut-être parler de ses bons aspects, et enfin, vers la fin de la vidéo, aborder le cas de sa continuité, pour l'animé ainsi que le manga. Mais avant tout ça, sachez que si vous appréciez la vidéo dans son intégralité, vous pouvez bien sûr mettre un like et vous abonner si ce n'est pas déjà fait, c'est pas moi qui vous retiendrai. Bref, sans prendre plus de votre précieux temps, lancez l'intro. Takagi-san est un shonen, car pour genre comédie romantique, tranche de vie et school life, l'oeuvre a fait ses débuts en manga par l'auteur Soichiro Yamamoto, et a été pré-publi dans le Shonen Sunday depuis 2013, et continue apparemment toujours sa parution aujourd'hui avec un total de 13 volumes. Également, plusieurs spin-off en manga sont sortis, mais on ne va pas se pencher dessus. Et enfin, arrive l'animé, fait par les studios Shinnei Animation, et licencié en France par Crunchyroll qui possède la première saison, et Netflix qui possède la deuxième. Finalement, celui-ci compte un total de 26 épisodes répartis en deux saisons, plus un épisode hors série. Dans la commune animée américaine, le terme smug est souvent utilisé. En France, on n'a pas vraiment de mot spécial pour ça, mais ça définit principalement les visages que prennent les femmes dans les animés, souvent quand elles manifestent une grande et extrême satisfaction d'elles-mêmes. En général, après qu'elles aient obtenu ce qu'elles veulent, ou accompli quelque chose. Et c'est du coup ce type de visage assez spécial qui définit le terme smug dans la commune américaine. Mais si j'en parle, c'est parce que cette définition représente une bonne partie de l'animé. Et donc je ne pouvais pas le présenter sans en parler. Bref, la série en elle-même nous fait suivre le quotidien scolaire et extra-scolaire de Nishikata, un collégien de moyenne section. Et il n'est évidemment pas un personnage singulier, dans le sens où il agit comme un garçon de son âge, et ressemble à un garçon lambda de son âge. Mais on aperçoit dans la série qu'il reste quand même calme et sociable. Mais au sein de sa classe, se trouve une fille qui perturbe incessablement la tranquillité de Nishikata. Et elle se nomme Takagi. C'est une camarade de classe de Nishikata qui est souvent assise à côté de lui, mais souvent dans le principal but de le taquiner ou de l'embêter. Et du coup, Nishikata veut se venger, il échoue, ça fait rire Takagi et ensuite elle prend son visage de smug, et Nishikata a encore plus la haine. Voilà plus ou moins le scénario cheap de la série. Mais heureusement, ce n'est pas exclusivement ça. En gros, on suivra principalement dans la série Nishikata et Takagi se tendre des pièges indéfiniment dans le but d'atteindre l'autre, et dans le but caché de développer leur relation. On suivra aussi en adjacent les amis de Nishikata et les amis de Takagi qui auront eux aussi leurs petites histoires et leurs problèmes à raconter. Mais donc, qu'il y a-t-il de si bien dans cette série ? En gros, je sais vous l'aurez remarqué, mais Takagi-san est une sorte de comédie romantique. Mais ce que je veux dire par là, c'est que ça en est vraiment une dans le sens le plus brut qui existe. C'est-à-dire que le cadre présent est vraiment juste limité aux interactions et à un rapport avec l'humour ou la romance. Et parfois les deux. En fait, ce que j'aime bien, c'est que c'est vraiment très simpliste. Vous savez, souvent quand vous recommandez un animé à quelqu'un, vous le prévenez du thème principal de l'oeuvre. Jusque-là logique. Et souvent aussi de ces déviantes du genre. En fait, tu peux regarder A School of the Dead, c'est un super animé sur les zombies. Ah ouais, mortel ! Par contre, il y a juste un peu de hetchi. Oh. Sauf que dans le cas d'aujourd'hui, on peut annoncer le thème sans pour autant dire qu'il y a peut-être de ça et de ça dedans. Vous voyez ce que je veux dire. Il n'y a pas de sexualisation du ou des personnages et vu leur âge encore heureux. Il n'y a pas de triangle amoureux comme dans la plupart des romances tumultueuses et aucun harem à l'horizon. Bien sûr, le seul problème que j'irai relevé, c'est que la majorité de l'humour se base sur des quiproquos ou des malentendus. Sauf que ceci, dans la vraie vie, ne dure jamais bien longtemps. Donc ce n'est pas vraiment très réaliste. Ce qui je comprends peut en froisser plus d'un. Et aussi probablement le fait que Takagi est toujours l'avantage. Ou que la romance pure avance-telle un escargot. Mais ce que je retiens de cet animé, c'est qu'il est très détente. La douce voix des Seiyu, plus les bruits ambiants de l'environnement japonais, plus l'OST qui vient s'ajouter à tout ça, ça nous donne vraiment un antidépresseur pur et dur. Le mieux de regarder ça un jour de soleil d'été avec un petit courant d'air et quelque chose à boire ou à bouffer. En résumé, Takagi-san est une comédie romantique doublée d'un tranche de vie qui est calme, divertissant et apaisant. C'est clairement l'animé sur lequel t'as juste à poser tes yeux et à débrancher ton cerveau pour te reposer et apprécier. C'est l'idéal à regarder si vous sortez d'une période où vous avez vu beaucoup d'animés d'action ou autre. C'est pile le truc qui te fait doucement retomber sur terre. Après, il faut aimer le genre. Bref, mais après tout ça, qu'en est-il de la suite ? Avant de commencer, il y a plusieurs choses à expliquer. Pour commencer, sachez que le manga, contrairement à l'animé, ne suit pas une réelle chronologie saisonnière. Ou même pas du tout de chronologie. Il se peut qu'un chapitre, il soit en classe, et l'autre, pouf, il soit en vacances d'été. C'est en fait l'auteur qui écrit selon la vraie saison actuelle. S'il écrit son chapitre en hiver, dans le manga, ça sera donc en hiver. C'est spécial, mais c'est très louable de la part de l'auteur. Mais à partir de ce point-là, difficile de se retrouver dans les scans quand on ne connaît que l'animé. Deuxième chose à savoir, c'est que la fin de l'animé ne s'est pas réellement passée dans le manga. C'est de l'adaptation exclusive, comme dans le cas de Hakamega Kill. Mais on va dire que là, ce n'est pas de l'ordre de la mort d'un personnage, donc encore ça va. Dernière chose, c'est qu'encore l'animé fait cavalier solitaire, puisque celui-ci loupe pas mal de contenu du manga. Et ne résume en fait que l'essentiel. En gros, si vous voulez reprendre là où l'animé s'est arrêté, vous pouvez reprendre au tome 6 du manga, ou chapitre 42 en scan. Il sera très probable que vous tombiez sur des choses que vous avez déjà vu dans l'animé. Bien que des fois ça change un peu par rapport à celui-ci, mais la plupart sera du nouveau. Et puis comme je dis toujours, mieux vaut retomber sur des choses qu'on a déjà vu, plutôt que de prendre le risque d'en louper de nouvelles. Je vous mettrai peut-être la liste des chapitres adaptés et non adaptés en commentaire épinglé. C'est pour ceux qui ne veulent vraiment pas perdre leur temps. Mais dans le cas de la suite de l'animé, c'est-à-dire une saison 3, elle n'est pas totalement possible pour l'instant, car l'auteur prend vraiment pas mal de temps à produire de nouveaux chapitres, et que l'animé dépasse le manga. Néanmoins, comme je vous l'ai dit, l'animé loupe pas mal de chapitres du manga. En supposant qu'ils adaptent ces chapitres manquants en plus les nouveaux chapitres, il y aurait alors moyen que la saison 3 soit d'ores et déjà possible, du point de vue de l'adaptation animée du moins. Et quant aux autres facteurs, comme la vente ou la popularité, bah déjà c'est sur Netflix, donc financièrement, ils doivent se mettre bien. Et pour ce qui est de la popularité, ce n'est pas un truc de fou, mais l'oeuvre tient le coup sur la plupart des sites de streaming sur lesquels elle est proposée. Même si je pense que ce n'est pas le facteur qui agit le plus en sa faveur. Mais sachez que si vous avez besoin d'un renseignement, vous pouvez toujours demander. Et si toute information venait apparaître, je vous en informerai en commentaire. Vous avez juste à en laisser un. Sur ce, c'était tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura aidé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, liker, partager. Ça me ferait vraiment super plaisir. Quant à moi, je vous dis à une prochaine vidéo. En attendant, portez-vous bien. Ciao, bye.